Je suis né à l'Ariana, c'est à côté de Tunis, à 6 kilomètres de Tunis. J'ai passé toute ma vie à l'Ariana. Mon père, il est décédé à l'âge de 10 ans. Je suis le soutien de famille. J'ai trois frères, deux soeurs et un frère. J'ai fait l'école jusqu'à 13 ans. J'ai sorti de l'école pour travailler pour mes enfants, mes frères. Comme tous les gosses, j'ai commencé dans les rues. L'Ariana, c'est une villa agriculteur. Beaucoup de gens, c'est presque tous les meilleurs joueurs. C'est de l'Ariana, presque. J'ai joué en équipe nationale cadet, junior. Avant, il n'y a pas l'espoir. J'ai joué dans l'équipe nationale A en 67-68. Le premier match, j'ai joué contre une équipe italienne qui s'appelle Vinice. L'Ariana, c'est une équipe pauvre, mais pas les moyens. C'est n'importe qui qui s'entraîne, ancien joueur ou pas de grands joueurs. Mais avec l'équipe Fanny Ansenior, il y a un grand entraîneur. Il s'appelle M. Shrif. Rejmi Shrif, c'est un grand monsieur. Il a entraîné l'équipe nationale, il a entraîné l'espérance. Et avec lui, j'ai bien compris le football. Parce qu'avant, on jouait comme ça. C'est la technique pure, sans réfléchir. Avec lui, on a commencé à jouer avec la tête, les jambes et la tête. Un entraîneur français qui est venu à Tunis, il a entraîné l'équipe de l'espérance. Et l'espérance, en 68, elle a le second teneur. Et lui, il me connaît, je joue avec l'équipe nationale, l'Ariana, l'équipe nationale. Il m'a vu, c'est sûr. La second teneur, l'espérance, elle joue contre l'équipe d'Inderracht, du Belge. Et il veut qu'il renforce l'équipe avec cinq internationaux tunisiens. Il m'a amené, moi, avec quatre autres. Et à partir de ce moment, il est parti, lui, après une année, à Monaco. Et il a dit aux dirigeants, il faut amener M. Belge. C'est comme ça que je suis allé à Monaco. Ils ont fait un match à Aix-en-Provence, le jour de mon départ. Je suis allé à Monaco. J'ai déservé tous les joueurs au bus. J'ai monté avec eux. Je suis allé à Aix-en-Provence. Et j'ai joué le match. On a gagné deux ans, j'ai marqué le deuxième but. Et on a retourné à Monaco. Et le lendemain, j'ai pris l'avion, j'ai rentré à Tunis. Il m'a dit, c'est bon, c'est OK. On vous envoie le contrat ou on vous a envoyé un billet. Et vous retournez ici. Le premier jour que j'ai venu ici, à l'aéroport, il vient me voir M. Michel Hidalgo. C'est le premier homme que j'ai vu. Je ne connais pas moi. Quand j'ai descendu à Nice de l'aéroport, il vient me voir directement. Il m'a dit, toi, ton fils, je lui ai dit, je sais que tu es un joueur. Bon, j'ai la confiance en moi-même que je peux jouer. J'ai joué à Monaco convenablement. J'ai donné tous mes efforts. Et tout le monde est content de moi. Et il m'appelle le petit prince. Je ne sors pas, je ne bois pas. Entre moi, le matin et le soir, c'est KO. Manger et dormir. C'est tout. Je suis très content. J'ai passé deux années et demie de rêve. Et j'ai rentré à Tunis à cause de ma femme et mes enfants. Parce que le contrat a encore trois ans. Et les Monegasques, surtout le président de Monaco, il m'a donné l'autorisation de rentrer chez moi. Parce que toujours, je pleure. Je veux pour mes enfants. Après Monaco, j'ai joué dans un grand club à Tunis, au club africain. Et j'ai passé quatre années de titres. Et j'ai gagné beaucoup de gens, bien, et de l'argent. Parce qu'à Monaco, je ne gagnais pas bien. Sincèrement, le football d'aujourd'hui, c'est un bon niveau. Beaucoup d'argent, surtout beaucoup d'argent. Avant, on n'y a pas beaucoup d'argent. Beaucoup de publicité, beaucoup... Ce n'est pas comme avant. C'est une entreprise, maintenant. C'est de business, c'est entreprise. Par exemple, à Tunis, à Tunis, maintenant, on n'a pas de grands joueurs. Mais ils gagnent beaucoup d'argent. Et ils ne donnent rien sur le terrain. Parce qu'on a commencé le professionnalisme, il y a cinq ou six ans. Moi, je trouve qu'on a commencé tôt, le professionnalisme. Il faut encore. Les dirigeants, ils ne regardent pas les jeunes. Ils ne regardent pas les jeunes. Sauf l'équipe senior. Ils mettent le paquet à l'équipe senior. Et les jeunes, ça ne les regarde pas. parce que eux, les supporters, ils demandent des résultats. Moi, je souhaitais venir en France plus âgé, plus mûr, à 24 ans ou 23 ans. Je donne mieux que j'ai donné à Monaco. C'est ça. Parce que je suis venu ici jeune et comme on dirait, bleu. Je ne connais personne. Je ne connais pas la mentalité des Français. Je ne connais rien. Rien du tout. C'est la première fois de ma vie que j'ai sorti plus loin que ma famille pendant deux années. C'est ça. – Sous-titrage FR 2021